J'ai décidé de venir sinon j'avais dit que j'allais faire une trêve au moins d'une semaine mais hier je suis resté à regarder le jour dans le télévisé ça fait longtemps depuis une semaine après la prise de pouvoir du CNRD dès que la mise en place du gouvernement a un peu ralenti et après la nomination du premier ministre depuis ce jour j'avais arrêté de regarder la RTG sauf hier par hasard je me suis dit que je vais regarder le journal parce que je me sentais un peu en forme quand j'ai quitté le travail je suis tombé sur le journal télévisé et le passage qui parlait de ce cadre de concertation dont le CNRD et le gouvernement lançaient hier dans la journée d'hier franchement franchement j'étais dessus j'étais dessus sans vous mentir j'étais dessus du comportement de certains politiques hier dans leur discours hainé et dans leur discours démagogique j'étais vraiment dessus j'ai entendu certains leaders parler tel qu'un leader qui a dit que ce que le CNRD est en train d'accomplir que même si lui président il n'aurait pu l'accomplir qu'aucun président civil n'allait pouvoir accomplir ce que le CNRD est en train de faire je me pose la question de quoi exactement du 5 septembre à aujourd'hui qu'est-ce que réellement le CNRD a accompli en Guinée qu'un civil un président civil ne peut pas accomplir qu'est-ce qu'il a fait au contraire un président civil ne peut pas oser faire ce sale boulot que le CNRD est en train de faire un président civil ne peut pas avoir le courage de faire ce sale boulot que le CNRD est en train de faire je ne sais pas si c'est pour ce sale boulot ce monsieur est en train d'encourager le CNRD à se lancer dans un travail qui n'arrange pas ce pays je ne sais pas si c'est ce sale boulot que même Dumouya lui-même ose dire qu'ils vont faire ce sale boulot ce sale boulot qu'ils sont en train de faire qu'ils ose le dire ce monsieur est tout sauf un leader politique est tout sauf un leadership lui il ne peut en aucun cas gérer une entité ce n'est pas d'abord une république mais une entité de personnes des éloges sert à quoi dans ce pays en transition des éloges là sert à quoi vous n'avez pas besoin la Guinée n'a pas besoin des éloges qu'est-ce que le CNRD a posé comme acte qu'un président civil ne peut pas poser qu'est-ce qu'ils ont posé casser les maisons des innocents dites-moi humilier les familles des gloires de ce pays des familles de ceux qui ont porté le rouge jaune vert sur leur et ceux qui ont dessiné le rouge jaune vert avec le prix de leur sang c'est humilier les familles de ces personnes là c'est ce que tu appelles un boulot qu'un civil ne peut pas faire on en a dit avec certaines familles il a fallu que nous tapons nous 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 que les gens les rappellent à l'ordre les ramènent à la réalité pour éviter de salir l'image de la république on en a vu ça a commencé avec la femme de l'ex-président de la république le premier président de la république de Guinée Amin Tse Koutoude on en a vu comment ils ont fait on en a vu comment ils ont fait avec la famille de Galotelli la famille de Bari Jawadou la famille de beaucoup de personnes dans ce pays des gens qui sont là qui n'ont pas pu donner de quoi à vivre aux artistes mais qui viennent casser là où les artistes se débrouillent Fougoufougou a été détruit il y a combien de mois que Fougoufougou a été détruit qu'est-ce qu'on a remis à la place de Fougoufougou là où ils ont cassé on a cru que c'est quelque chose on casse aujourd'hui demain la construction commence et à un mois c'est fini boum ça va exploser les gratte-ciels sont déjà au mur au ciel on voit les murs monter ils limosent les leaders politiques ils cassent les maisons des leaders politiques ils mettent des leaders politiques en prison ils mettent des hautes personnalités en prison ils mettent des gens sans base juridique sans même faire recours à la justice rien ils se mettent au-dessus de la justice ils disent que c'est eux la justice c'est ce que toi tu appelles c'est-à-dire qu'ils sont en train de bien faire pour la nation tu as une honte je ne sais pas son nom parce que je n'ai pas trop fait mais je pense bien c'est un leader qui vient de la forêt c'est un leader de la forêt qui a tenu ses discours en disant qu'il remercie le CNRD de ce qu'ils sont en train d'accomplir qu'aucun président civil n'allait pouvoir faire cela si ce n'est pas les militaires c'est archi faux c'est archi faux c'est archi faux est-ce que c'est une main de fer on a besoin est-ce que le CNRD a aujourd'hui l'obligation de se créer sa propre opposition est-ce que le CNRD a besoin de ça est-ce que le CNRD a besoin aujourd'hui de se créer une opposition ils n'ont pas besoin le CNRD a eu la légitimité de côté d'un peuple moyennant le RPG à l'époque parce que c'est à eux ils ont chopé le pouvoir à l'époque seul le RPG n'était pas dans cette vision mais le CNRD a eu la légitimité du peuple de Guinée du reste moyennant le RPG finalement le RPG les a donné encore sa confiance ce qui veut dire toute la Guinée les a donné la confiance en quoi ça sert au CNRD de se créer une opposition dans cette transition dites-moi ça sert à quoi qu'ils se créent eux-mêmes leur propre opposition pour cette transition ça sert à quoi ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin mais c'est comme ça nous fabriquons nos dictateurs c'est comme ça nous fabriquons nos dictateurs avec des discours démagogiques avec des discours haineux nous fabriquons nos dictateurs ceux qui étaient hier en train de combattre Alpha Konde aujourd'hui se retrouvent avec Doumouia se retournent encore contre nous avec nous qui se sont battus contre Alpha Konde qui se sont battus pour sauver les valeurs démocratiques aujourd'hui c'est eux qui se retournent contre le peuple pour dire que la transition ce n'est pas une élection que la transition ne se base pas seulement sur une élection tant mieux tant mieux tout ce que vous trouvez à dire il faut le dire mais moi juste là-dessus vous venez à un lancement d'un cadre de dialogue un cadre de concertation j'aurais cru on vous a donné l'opportunité de vous exprimer la meilleure des choses n'est pas de tenir un discours sur quelqu'un n'est pas de tenir un discours sur celui qui n'est pas venu mais ce que tu penses pour la reçue de cette transition c'est ces propositions c'était simple que ça c'était simple que ça que vous preniez des discours vous preniez la parole devant ces gens qui vous ont invités en les exhortant à aller dans une bonne démarche pour la reçue de la transition en respectant la justice dont eux-mêmes se sont prononcés être la boussole de cette transition c'était simple que ça mais les gars des politiquaires ces vagabonds politiques toujours prêts à faire ce tranchement politique laissent ce qu'ils devraient faire et se mettre avec des discours haineux quand j'ai écouté un bas draconé ça m'a fait rire on sent qu'ils ne sont pas mûrs que c'est des gens qui sont têtus c'est des tonneaux vides un jeune combat draconé c'est des tonneaux vides qui tiennent des discours pour attaquer les autres j'ai écouté beaucoup parmi eux ils sont vraiment des tonneaux vides ces leaders politiques qui étaient dans la salle mais je tire mon chapeau pour le président Siakabari je tire mon chapeau pour lui parce que au moins Siakabari a pris le temps d'observer la salle d'observer ce qui était là son discours est allé sur ça qu'on arrête de se mentir dans ce pays quand ces leaders c'est les leaders c'est les leaders comme ça des morceaux de quoi les leaders politiques vont aller s'arrêter pour dire que ceux qui ne sont pas venus s'engagent qu'eux ils sont là ils sont venus pour dire ceci ou cela on ne leur a pas demandé on n'a pas demandé leur avis pourquoi l'ANAD n'a pas été pourquoi allons pas à part on va scinder pourquoi l'UFDG n'a pas été pourquoi l'UFR n'a pas été pourquoi le modèle n'a pas été pourquoi il y a d'autres partis politiques beaucoup qui n'ont pas été est-ce que on les a invités c'était pour venir donner leur point de vie par rapport à l'absence de ces personnes non on les a appelés à un cadre de dialogue au lancement d'un cadre de dialogue le mieux que chacun vienne donner ses grandes lignes de ce cadre de concertation vous avez vu qu'il y a une confusion entre ceux qui n'ont pas participé et le CNLD ou le gouvernement et le gouvernement aussi les gens vous demandent un cadre de dialogue inclusif mais avec les leaders politiques comprenez bien ils vous demandent un cadre de dialogue avec des leaders politiques inclusifs y compris le RPG pour pouvoir échanger des valeurs politiques tout ce qui est du panel politique c'est ce qu'ils veulent parler le reste là CNRD peut parler aussi avec les autres mais ils veulent un cadre de dialogue politique on vous demande ce cadre de dialogue vous voulez distraire les gens vous voulez mélanger politiciens sociétés civiles quoi dans ce pays syndicats quoi quoi dans ce cadre de dialogue que les politiciens ont demandé à avoir entre eux et le ministère de la décentralisation plus le CNRD qu'est-ce que vous voulez en fin en fin de compte je demande je veux un dialogue avec Doumbouya toi tu vas aller me proposer un dialogue avec Doumbouya Beyabogi Selou Silia quoi est-ce que c'est ça que j'ai demandé c'est là le problème vous n'avez pas besoin pour un cadre de dialogue d'aller plébisciter ça d'aller faire une conférence de presse d'aller dans une grande salle faire un lancement passer ça à la télé tout ça c'est du populisme le cadre de dialogue doit rester restreint c'est restreint c'est là où vous pouvez échanger idéologiquement tout ce qui peut aller pour la bonne marche de cette transition vous pouvez échanger ce que tu as au fond de ton coeur tu l'exprimes devant les autorités voilà c'est ce qu'on demande c'est ce que ces gens là vous demandent mais au lieu d'aller dans le même sillage avec les autres leaders vous vous donnez le devoir de venir les dénigrer de venir les déchirer avec votre haine devant les gens et à la télévision nationale pour prouver aux gens que ceux qui ne sont pas dans la salle ne comptent pas pour ce pays vous vous trompez vous vous trompez vous vous trompez parce que même le premier ministre a reconnu dans son discours il dit pour ce dont pour ce dont ce cadre là est créé ces personnes clés sont absents aujourd'hui que c'est dommage il tend la main à ces personnes là il doit venir c'est pour vous dire que vous qui étiez dans la salle vous ne comptez pas pour le CNRD vous êtes juste un complément c'est avec vous on fait la décoration mais des vrais leaders c'est eux le jalon les pliés de ce cadre de concertation ils veulent ces vrais leaders et ils sont là vous les connaissez vous les connaissez vous autres c'est quand on finit de construire la maison là un qu'on veut un qu'on veut décorer la maison dans la cour on veut mettre fleurs de ce côté on veut mettre peau de ce côté autre là c'est vous c'est vous cette décoration parce que vous êtes partout on peut vous mettre aujourd'hui là demain on vous prend on vous dépose de l'autre côté ça dépend de la position dont tu veux mettre ton bouquet de fleurs à la maison vous êtes des bouquets de fleurs mais des pliés qui tiennent le bâtiment les pliés qui tiennent une construction ce sont ces gros leaders là c'est eux le CNRD veut parce que le CNRD c'est l'opinion internationale les institutions internationales le CNRD c'est pertinemment sans la présence de l'UFDG sans la présence de l'UFR sans la présence de modèles allons avec les coalitions dont ces personnes là sont c'est comme si ce cadre de concertation n'existe pas aux yeux des institutions internationales vous vous trompez moi je n'exoterai jamais le CNRD à se faire une opposition avec ces leaders là non je n'aimerais pas voir ça le mieux pour eux c'est de s'entendre comme la si bien du siakabali voilà un discours un discours responsable le monsieur prend son temps il regarde dans la salle il sait pertinemment il dit attention l'image dont nous sommes en train de voir dans cette salle ne conspire pas ou ne respecte pas l'inclusivité dont nous devrons dont nous sous-entendons dans ce cadre de concertation parce que là il vous montre clairement que il y a des gens qui sont mécontents il vous dit clairement que le pan pour pour ceux dont ce cadre là est créé la majeure partie ne sont pas là bien vrai que bien vrai que lui il ne partage pas certains points avec ses leaders mais il met le premier ministre face à sa responsabilité parce que ce droit là la loi lui donne cette obligation de créer ce dialogue entre les Guinéens de rassurer les Guinéens il doit aller vers eux ce n'est pas en restant dans le bureau en mettant la force pour dire d'ici le 20 dites nous votre durée votre proposition sur la durée de la transition d'ici deux jours donnez-nous tant on n'est plus à l'ère des empires ce n'est pas l'empire du Mandin ce n'est pas l'empire Soussou ce n'est pas l'empire du foutre théocratique ce n'est pas l'empire de quoi on est au temps de la démocratie on n'est pas dans l'ère des empires qu'on nous sort dans ces dans ces trucs de façon de parler comme si tu parlais à tes enfants on n'a pas besoin des pères des familles des personnes qui peuvent être toi ton père plus âgé que toi ou plus âgé que ton père toi tu vas venir parce qu'on t'a confié une petite responsabilité pour ce pays toi tu vas tu prends l'arrogance et autres pour donner des ordres aux gens parler péjorativement avec des gens ça ne marche pas vous avez dit que les gens ont trop violé la Guinée c'est nerdé c'est vous qui oubliez vos parents sinon nous c'est déjà ancré dans nos têtes c'est vous qui oubliez vos premiers discours sinon nous c'est déjà ancré dans nos têtes vous avez vu vous avez dit que la Guinée a été beaucoup violée qu'il faut faire l'amour à la Guinée et cette façon dont vous vous faites l'amour à la Guinée sans préliminaires vous vous je ne sais pas c'est un viol collectif que vous vous êtes en train de faire en la Guinée quand c'est le CNRD qui parle c'est des viols à caractère extravagante quand c'est le ministre de la décentralisation qui te parle il se croit être le plus fort que tout qu'on peut parler aujourd'hui veut s'exprimer devant la Guinée pense que non si c'est pas lui la Guinée ne peut pas se développer j'ai vu ça même dans le discours de Doumouya en disant que si on ne reçut pas à ça je ne pense pas que quelqu'un d'autre pourra reçut ça à notre place mais tu te trompes Doumouya il se trompe si quelqu'un te donne ce genre de discours dire que si on ne réussit pas à ça je ne pense pas si quelqu'un d'autre pourra réussir à ça c'est ça on appelle avoir l'arrogance et croire en soi que tu es sans toi le pays là ne peut pas bouger tu es l'unique solution pour la Guinée alors que la transition montre le chemin du développement mais la transition ne développe pas un pays on vous a dit on vous l'aurait dit la transition pose des allons pour aller vers le chemin du développement mais la transition ne donnera jamais un développement parce que aucune institution aucune institution internationale n'aura le courage de venir vous financer parce qu'ils savent que votre période s'est bien cadrée ça s'est défini et c'est ce que vous demandez aujourd'hui au préalable vous dites dans la charte de la constitution que la durée de la transition le choix de la durée de la transition sera fait entre le CNRD et la force vive de la nation finalement vous revenez vous dites le choix de la durée de la transition sera fait par le CNT deux versions le CNT ça murmure commence à rejeter on revient c'est qui je vois le ministre Morikondé c'est lui qui fait maintenant des ordonnances et envoie aux gens par écrit pour faire pour donner leur proposition de la durée de la transition où est le respect de la charte où est le respect de la charte du CNRD aux forces vives on quitte là on vient au CNT on quitte du CNT c'est le ministre de la décentralisation qui envoie des courriers aux gens pour leur demander la durée de la transition alors vous êtes en train d'avancer est-ce que vous êtes en train de respecter la charte que vous-même vous avez rédigée je vous ai dit que vous vous êtes pris vous-même au piège on vous a donné cette charte sans connaître le contenu et vous vous êtes fait englober dedans aujourd'hui vous ne savez plus comment ressortir dans cette charte donc il faut utiliser l'orgueil il faut utiliser la violence en lieu et place des lois vous préférez aujourd'hui la force c'est ce que vous êtes en train de faire dites à ces politiciens qui sont en train de se ridiculiser même Doumbouya ne va plus croire en eux parce que Doumbouya c'est ce qu'il cherche vous avez vu avec Alpha Kondé en Guinée tous les leaders politiques que vous avez besoin ont donné leur soutien à Alpha Kondé mais Alpha Kondé n'était pas tranquille dans son esprit il ne dormait pas il ne dormait pas parce qu'il attendait toujours qu'un seul lui dit oui je reconnais ta victoire c'est dans ça nous sommes restés jusqu'à son déclin et mes frères quelqu'un qui a tenu Alpha Kondé pendant 11 ans c'est lui vous allez venir en quelques secondes dans une salle montrer qu'il n'est pas qu'il n'a pas de taille après aujourd'hui cette division au sein du RPG Arc-en-Ciel parce que le RPG Arc-en-Ciel se divise en morceaux aujourd'hui alors si tel est le cas le parti qui revient aujourd'hui majoritairement en République de Guinée vous connaissez ce parti vous êtes en train de vous foutre encore des des idiatourés croyant que c'est quelqu'un un général qui n'a pas de troupeau vous pouvez imaginer vous pouvez ridiculiser une telle personne vous ne pouvez pas CNRD a besoin de Sidiatouré CNRD a besoin de Sélou CNRD a besoin de tous ses grands ludeurs politiques il a besoin d'eux sans vous mentir ils savent pertinemment je félicite beaucoup le discours du président Siakabari franchement à l'entendre quand j'étais assis j'ai voulu éteindre ma télé mais dès que j'ai écouté Siakabari je me suis dit tu as parlé au nom de Guinée Siaka tu as parlé au nom du peuple de Guinée toi au moins on ne sent pas la haine en toi sinon tu pouvais faire la même chose mais les gens ne connaissent pas où exactement il faut détruire ton ennemi et ils sont là en train de dire tu ne peux pas rester on t'appelle pour un problème de la nation vous ne pouvez pas refuser et autres ça c'est l'appel de la nation vous avez répondu avec ce genre de haine qui vous gangrène là c'est l'affaire de l'état vous êtes parti comme ça ça c'est l'affaire de l'état vous vous êtes exprimé comme ça vous êtes englobés dans la haine contre les autres leaders maintenant vous allez voir que après ce lancement du cadre de concertation ces gens là tant qu'ils n'ont pas vu CELO ils n'ont pas vu CIDIA ils n'ont pas vu ça dit on prend par les parties ils n'ont pas vu l'UFDG UFR le modèle ils n'ont pas vu tous ceux qui sont avec la coalition de l'ANAD ou bien coalition que le gars de modèle le président du modèle gère Aliouba vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux vous pensez que Cécile vont vous appeler à un cadre de dialogue vous vous trompez vous vous donnez trop 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 d'importance pendant que vous n'avez même pas une représentativité sur toute l'étendue du territoire il y a des partis politiques qui sont dans cette salle ils n'ont jamais une représentativité en dehors de Conakry et en dehors d'une commune de Conakry il y a certains c'est seulement dans une commune de Conakry ils ont leur parti et j'ai même vu certains partis c'est seulement les membres qui sont en location dans leur cours qui sont les militants de leur parti il y a ces partis dans leur cours les membres qui sont en location les gens qui sont en location dans leur famille ils ont diminué le prix de location pour que Cécile adhère à leur parti politique c'est seulement leurs militants ça ils n'ont même pas de siège c'est dans leur cours ils ont des sièges ces gens là vont venir s'arrêter avec des discours bidons hainés hoa hoa ils sont en train de chocobi ou bien autre comme si c'est eux qui viennent de l'Europe ou bien quoi mon frère tu es guinéen tu parles français comme nous on le parle sans le RPG je vais vous dire clair je ne parle pas d'Alpha Condé mais sans le RPG sans l'UFDG sans l'UFR sans le modèle dans ce dialogue là dites vous que c'est un faux dialogue que vous avez installé si vous dites que votre dialogue se dit inclusif sans ceux dont j'ai cité là ils ne sont pas avec vous c'est un faux dialogue c'est un faux cadre c'est pour cela si un cabarit te dit va vers eux ils n'ont qu'à te dire ce qu'ils restent au fond d'eux là ayez le courage de les regarder ayez le courage d'aller les entendre d'aller savoir pourquoi ils sont frustrés c'est ça le dialogue tu m'appelles j'ai dit non alors si j'ai dit non à un appel la distance viens tu dis mon frère je t'ai fait quoi je veux qu'on parle du bien-être de notre nation je veux qu'on échange autour de notre nation c'est seulement ça mais quand je vois aujourd'hui des gens parmi ces gens j'ai lu des pages par exemple je vais prendre le cas de l'Ansanakouyate je vais prendre le cas de l'Ansanakouyate que je n'arrête pas de lire ces derniers temps ce dernier est en train de se moquer des autres leaders qui trouvent que ce n'est pas patriotique ou bien ce n'est pas digne peut-être de ne pas répondre à ce cadre de dialogue mais je vais demander à l'Ansanakouyate 11 ans d'Alpha Kondé il était où l'Ansanakouyate en 11 ans de pouvoir d'Alpha Kondé tu étais où l'Ansanakouyate en 11 ans d'Alpha Kondé de pouvoir d'Alpha Kondé combien de fois Alpha Kondé a appelé au dialogue tu étais où en une fois tu es venu à ce dialogue combien de fois la société civile en a appelé au dialogue combien de fois les mouvements syndicaux en Guinée ont appelé au dialogue l'Ansanakouyate tu étais où tu as fui ta responsabilité pendant 11 ans tu es resté mien tu avais fermeture ici tu n'osais pas parler parce que tout simplement tu étais d'accord avec c'est-à-dire cette torture qu'Alpha Kondé était en train de mettre sur des Guinéens changement de tendance c'est toi qui viens nous montrer aujourd'hui c'est quoi la dignité c'est toi qui viens nous montrer aujourd'hui c'est quoi le patriotisme il fallait être là comme les autres leaders que toi aussi tu sois incarcelé chez toi que toi aussi qu'Alpha Kondé viens mettre des barricades devant ta porte il fallait que tu nous prouves cela ton patriotisme allait demander ça mais ce n'est pas ce beau discours que tu aimes tenir mais moi tout ce que tu dis ça ne me surprend pas parce que tu es un griot tu es un griot je peux dire même aujourd'hui l'échec que nous avons aujourd'hui en République de Guinée est dû à toi sans mentir tout ce que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui vient de toi tu as fait aujourd'hui que Rabia Tussera Diallo ne peut pas parler aujourd'hui en République de Guinée tu as fait aujourd'hui que tous les anciens syndicalistes en République de Guinée ne peuvent plus parler devant les Guinéens parce que c'est toi l'ancien à Kouyate qui a rendu ces gens-là faibles ces gens-là se sont sacrifiés à l'époque j'étais encore au pays sans commencer d'abord je venais l'époque-là je venais de rentrer pour la première fois quand j'ai quitté l'aventure je venais encore de rentrer ma première aventure je venais de rentrer au pays la Guinée c'est le peuple s'est révolté voulant avoir un ministre un premier ministre consensuel que toute la Guinée va respecter l'ancien l'ancien à compter te met un jeune camarade pam le feu s'éclate chacun dit on ne veut pas de lui on ne veut pas de lui on ne veut pas de lui et on nous trouve je ne sais pas si on peut t'appeler un prophète on nous envoie un prophète des cieux que le peuple de Guinée ne connaissait pas on apprend cette nuit qu'il y a un Guinéen doué intelligent qui peut sortir la Guinée de l'Ornière qui peut aider la Guinée à aller vers la mondialisation à aller vers le développement c'était en 2007 l'ancien on nous donne le nom le monsieur apparaît en boubou blanc le monsieur prend la parole il nous décrit la Guinée dans son histoire dans son histoire authentique on a cru en toi tu es venu au lieu de faire face à l'époque à mettre les bonnes bases du développement de la Guinée à conduire la Guinée sur un élan de démocratie que l'ancien à compter avait installé directement on commence à te donner ce petit cette cette pucure d'avoir d'avoir envie de te cramponner au pouvoir et voilà là où ça a commencé oui fais les jeunes camarades personne vraiment l'ancien à couillaté on aurait préféré ce les jeunes camarades que toi à l'époque parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est toi tu pouvais à l'époque parce que c'est toute la Guinée qui avait choisi qui avait demandé à avoir qui avait demandé à l'ancien à compter à avoir un premier ministre consensuel au lieu de faire face à toi tu as pensé créer un parti politique pour choper le pouvoir aphorie il n'est pas bête aussi que ça bien vrai que l'ancien à compter n'a pas étudié mais en te regardant il a compris ce qui était caché dans ta tête finalement tu t'es retrouvé où tu as créé un parti politique et c'est toi qui vas venir nous mentir aujourd'hui parce que toi il faut le reconnaître que toi le choix que tu as eu le pouvoir qui t'avait été donné était égal au pouvoir d'un président c'est ça tu as une différence dans ton passage en tant que premier ministre tu n'avais pas le même pouvoir que les autres premiers ministres qui sont passés parce que toi on se disait que l'ancien à compter ne pouvait rien ne pouvait plus rien il ne contrôlait plus rien ce qui était autour de lui c'est eux qui faisaient des décrets c'est eux qui faisaient ceci c'est eux qui faisaient cela tout le monde se disait ça donc finalement l'ancien à compter tu confies le pouvoir on te donne tout le pouvoir de changer la Guinée tu as fait quoi à part les lampadeurs dis-moi ce que tu as fait d'autre à part les lampadeurs qui se sont éteints après trois mois dis-moi et c'est toi qui viens aujourd'hui prouver aux autres leaders le patriotisme toi toi qui as fui la Guinée pendant onze ans par peur d'un dirigeant tu as fui la Guinée pendant onze ans c'est toi qui veux venir nous prouver aujourd'hui que tu as la dignité et que tu es plus digne et que tu es plus patriote que nous autres qui sont restés et nous sommes partis en prison par Alpha Condé c'est pas c'est pas toi c'est ceux qui ont le courage d'aller d'aller s'asseoir devant toi et écouter tes charabias c'est eux c'est eux ceux qui ont le temps d'aller écouter tes charabias comme tu sais trop te pavaner dans les histoires antiques des peuples qui soient en Afrique partout où tu parles tu t'es fait comme si tu es le plus historien de l'Afrique c'est ceux qui partent écouter tes histoires c'est à eux c'est pas toi donc mes frères je me demande que veut le CNRD que veut réellement le CNRD que veut le CNRD on te donne tu as pris le pouvoir tous les leaders politiques t'applaudissent la population t'applaudissent tout le monde sans distinction toi tu t'es dit non merci vous vous avez vous m'avez acclamé je suis venu mais maintenant je vais choisir parmi vous mes amis mes ennemis et je vais me faire des ennemis voilà j'ai pas besoin du soutien de tout le monde je vais tout simplement me mettre d'accord avec certains moi je m'en fous ceux dont vous avez nommé là je m'en fous je m'en fous on vous a dit que ça va être un problème pour vous aujourd'hui vous êtes pris ici je ne souhaite pas je ne souhaite pas que notre pire arrive encore je ne le souhaite pas à la Guinée mais vous êtes en train de tracer ce chemin du pire mais moi je ne le souhaite plus parce que nous allons encore aller en reculant nous allons reculer reculer parce que qui viendra encore va demander nous nous ne serons pas comme d'autres là nous on ne va pas faire comme ça moi j'ai dit le discours si tu sais que tu ne peux pas être loyal tu ne peux pas tenir à ton discours ne fais pas de discours pour venir devant le peuple parce que tu vas beau te cacher ce que tu as dans ta pensée Dieu va Dieu va le montrer au peuple parce que Dieu s'appelle peuple Dieu s'appelle peuple je ne sais pas d'où vous vous analysez le problème de Dieu mais Dieu c'est toi c'est moi c'est les autres il est en nous il vit en nous c'est ça Dieu si tu peux mentir à toi-même tu pourras mentir un jour au peuple c'est comme ça Alpha Condé a toujours menti à lui-même c'est pour cela il s'est donné toujours le temps de mentir au peuple tu vois quelqu'un qui ment au peuple c'est quelqu'un qui peut mentir à lui-même quelqu'un qui peut mentir à Dieu parce que chez lui on lui a dit dès que tu finis de mentir va faire la prière tu demandes pardon Dieu va te pardonner c'est faux le mensonge engendre le mensonge ça engendre l'humiliation le mensonge engendre l'humiliation tu vas beau mentir un jour quand la vérité va frapper sur ton mensonge tu seras humilié ça c'est clair est-ce que le CNRD a besoin de se créer aujourd'hui une opposition moi j'ai dit non ils doivent aller avec cette transition en douceur ils doivent savoir écouter le peuple mais avec des discours personne ne pourra nous arrêter on ira on fera ça personne on ne reculera pas mais on en a vu Alpha Condé se sentait le plus roi des rois Dieu dit que je passerai par celui que tu as nourri celui que tu as hébergé celui que tu crois avoir connaître comme ta paume je passerai par lui pour te ridiculiser parce que c'est ça la grandeur divine Dieu s'il veut humilier des arrogants il ne cherche pas celui qui doit l'humilier ne quittera jamais loin il quittera dans ses entrares Dieu dit Alpha c'est toi qui sors c'est toi qui te moque de mon peuple c'est toi qui es en train de baillonner mon peuple c'est toi qui es en train de tuer mon peuple c'est toi qui es en train de diviser mon peuple Dieu dit que je passerai par celui dont toi même tu as nourri tu as tu as hébergé tu as donné le savoir je passerai par lui pour te réduire à néant pour te réduire à zéro c'est ce que Dieu a fait parce que les mamans ont prié les femmes ont pleuré les femmes ont passé des nuits à la belle lurette à la belle lune des innocents tués dans ce pays leur sang versé pour n'est rien Dieu dit le prix là tu vas le payer mais nul ne viendra ailleurs payer ce prix là pour moi Dieu je passerai par celui dont toi même tu as éduqué toi même tu as nourri toi même tu as élevé toi même tu as tout fait pour lui je passerai par lui pour te montrer pour te montrer que tu as été ingrat envers moi Dieu je ferai que un de tes fils soit ingrat avec toi c'est ce que Dieu a fait à Alpha Condé Dumouya a la réponse lui même ça devrait lui dire quelque chose c'est pas sa force qui a enlevé Alpha Condé du pouvoir parce qu'il n'était même pas parmi ceux qui sont allés arrêter Alpha Condé mais Dieu a passé par lui en lui donnant que je te donne la protection envoie les hommes traque moi ce monsieur qui est ton chef traque moi réduis-lui à zéro réduis-lui en néant devant tout mon peuple qu'il a ridiculisé devant tout mon peuple qu'il a minimisé devant mon peuple qu'il a refusé de donner je lui ai dit va rendre les Guinéens heureux c'est mon peuple va les donner tout ce qu'ils ont besoin c'est mon peuple va les sortir de l'ornière c'est mon peuple Alpha Condé dit non je travaillerai pour Satan toi Dieu qui m'a donné le pouvoir parce qu'il dit lui même il disait tout le temps que seul Dieu donne le pouvoir alors toi Dieu qui m'a donné le pouvoir je ne vais pas t'obéir je vais obéir Satan Dieu dit j'ai ta réponse c'est sorti là de ta maison ça sortira de tes entrailles ça sortira de ton école ça sortira de ta connaissance ça sortira de ton image Alpha Condé est où ? Alpha Condé est où ? alors qu'est-ce qui se tape la poitrine il veut défier Dieu qu'est-ce qui se tape la poitrine pour dire non 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 on ne reculera devant personne on ne reculera pas on en a entendu ce discours Dumouya il n'est pas venu pour lui-même pour le peuple dont tu veux travailler on ne met pas la pression on ne les oblige pas mais on demande au peuple ce que vous voulez que je fasse pour vous c'est ça la bonne gouvernance mais on ne dit jamais que vous voulez ou pas moi je ferai ça tu le fais pour qui ? pour toi ou pour le peuple Dumouya dites-moi tu le fais pour toi ou pour le peuple parce que si c'est pour moi tu veux le faire c'est à moi tu demandes ce que je veux que tu fasses pour moi mais tu ne viendras pas pour me trouver pour dire que je vais te donner ça pendant que je ne suis pas dans le besoin de ça toi tu me dis non il faut que je commence par ça non 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 ce que je veux pose-moi la question je te dis tu commences par ça Dumouya tu connais bien parce que ton premier discours à la RTG tu as décrit les mots que la Guinée est victime tu as décrit avec des lettres sans laisser des virgunes des ponctuations derrière pour dire ce qui vous a poussé à prendre le pouvoir mais comment vous pouvez encore vous dérouter de ce chemin pour dire que vous allez prendre le chemin de Satan parce que la destruction n'est pas dans la Bible la destruction n'est pas dans le Coran Dieu ne détruit pas Dieu construit seul Satan détruit et quand vous vous dites que vous êtes venu pour détruire quand vous dites que vous vous voulez d'abord détruire pour construire je me dis que où vous voulez aller où vous voulez aller même ton propre ennemi on ne peut pas humilier son propre ennemi son propre ennemi Dieu interdit que tu humilies ton propre ennemi moi aujourd'hui avec ceux qui sont aujourd'hui les anciens digniteurs du RPG qui sont aujourd'hui avec eux s'ils sont reconnus coupables devant la loi qu'ils répondent de leurs actes de leurs actes devant la loi je préfère ça que d'aller dans un sens de ridiculiser des personnes tout simplement parce que il y a ceci ou il y a cela je ne partage pas leur avis je ne partage pas parce que je dénonçais durant onze bonnes années j'ai dénoncé leur pouvoir mais je ne suis pas aussi d'accord que vous humiliez un père de famille je ne suis pas aussi d'accord que vous humiliez à tort un être humain vous pensez que quand vous avez vu cette dame Soussou à l'époque elle a attaché son foulard elle a tapé sa poitrine lorsqu'Alpha Kondé a cassé sa maison elle a tapé sa poitrine elle tape sa poitrine elle tape sa poitrine en train de pleurer elle monte les mains à Dieu elle dit Dieu Alpha Kondé sauf si ce n'est pas moi que j'ai construit ici mais Dieu te voit je te laisse à Dieu ça là seulement les mamans violées dans les maisons sur l'axe un père de famille giflé humilier sur l'axe toutes ces personnes la passent la nuit un père de famille qui tient sa tête et dit Allah qu'est-ce que je fais pour mériter ce sort que vous m'avez infligé aujourd'hui à travers un être humain le résultat de ça quand ça tombe c'est plus mauvais c'est catastrophique c'est ce que Alpha prend Dumbuya fais attention moi j'ai fini de chanter je te dis si tu veux sortir par la grande porte respecte ce que tu as dit devant le peuple le serment là personne n'est obligé pour dire que Dumbuya il faut dire devant le peuple que tu ne veux pas te présenter tu vas servir dans la loyauté tu vas respecter les principes démocratiques est-ce que il y a quelqu'un qui t'a obligé à le dire non c'est toi la mêle la pomme là c'est toi qui l'a fait comme ça c'est depuis là Dieu par ses anges prenne un stylo il note tout ce que tu as dit Dieu ne va plus te répondre continue à le faire il te laisse dans l'excès de pouvoir il te laisse dans l'excès d'arrogance il te laisse parce que quelqu'un qui n'a pas 100 000 tu lui donnes 10 millions dès qu'il prend comprenez ce qu'il y a derrière ce qu'il va devenir même les filles qui se foutent de lui au quartier ils veulent venir montrer à ceci là qu'il est devenu un demi-dieu c'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui mais Dieu vous voit Dieu sait tout Dieu entend tout et Dieu voit tout ne dites jamais CNRD que ce que vous êtes en train de faire que Dieu n'est pas en train de vous voir ne dites jamais CNRD que ce que vous êtes en train de faire Dieu n'est pas en train d'entendre ne dites jamais que ce que vous êtes en train de faire que Dieu ne le connait pas Dieu ne sait pas Dieu sait tout il voit tout il entend tout nous qui pleurons là Dieu entend tout pour nous il voit tout et il attend pour donner notre réponse malgré sa réponse est tardive c'est la réponse des humains qui va du tic au tac la réponse de Dieu s'il veut te balayer c'est pour que tu disparais pour tout bon c'est pour que tu disparais pour tout bon c'est ça Dieu fait tu disparais pour tout bon mais les humains nous nous combattons dès maintenant là quelqu'un m'a jufflé je viens je rends pour moi il va encore se préparer il vient me rendre ça mais Dieu il te laisse il te donne voilà la main droite voilà la main gauche choisis d'aller à droite c'est là que se trouve mon royaume c'est là que se trouve mon pouvoir c'est là que se trouve mon peuple à gauche c'est là que se trouve le royaume de Satan qui m'a déshonoré toute personne qui déshonore Dieu est appelé Satan si toi-même tu choisis d'aller à gauche Dieu te regarde parce que Dieu a fini déjà de te parler que là les deux mains l'autre là c'est le bon l'autre là c'est mauvais à toi de choisir mais tu veux encore aller à gauche et attendre que Dieu te sorte là-bas pour t'envoyer à droite mon frère il ne le fera pas quand il doit t'enlever là-bas là il va te chicoter tu seras humilié devant les êtres humains aujourd'hui Alpha Condé est réduit en cendres est réduit à zéro est réduit en poussière son pouvoir là est devenu zéro même ceux qui étaient devant lui qui venaient lui saluer jour jour et nuit sont où tapis rouge qu'on étalait pour lui avant qu'il ne descend est où les personnes qui s'alignaient au bord des deux lignes du tapis pour l'accueillir à la report sont où ceux qu'il appelait président aujourd'hui nous pensons faire ceci on fait quoi de lui ils sont où ils se retrouvent seuls c'est là la grandeur de Dieu pour toute personne qui ne croit pas en Dieu c'est là tu dois croire en Dieu tu fais le mal tu seras récompensé par le mal tu fais le bien tu seras récompensé par le bien tu trahis tu seras trahi tu tues tu seras tué ça c'est clair tu voles un jour on te volera il n'y a rien à dire c'est tout ce que je peux vous dire c'est un Rd le ministre Béavogui je n'ai jamais accepté que quelqu'un te manque de respect écoute le conseil de Siakabari le président Siakabari écoute son conseil écoute son conseil parce que c'est avec la main sur le coeur il t'a parlé regarde quand il te parle il te fixe dans les yeux il n'a pas besoin de regarder ceux qui sont dans la salle si quelqu'un va applaudir pour lui ou pas Siakabari n'a pas fait ça c'est pour cela que j'ai cru en ce qu'il a dit parce que c'est honnête il regardait sa cible à celui dont il veut parler Siakabari c'est lui qui était sa cible il lui a regardé il n'a pas cherché à savoir s'il y a un Amara Kamara à côté du premier ministre ou s'il y a qui à côté du premier ministre non non il a même négligé il a même réduit le CNRD parce qu'il ne s'est même pas adressé au CNRD il sait qu'aujourd'hui cette transition le devoir la revient au premier ministre il a montré la grandeur du premier ministre que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui se lui peut régler ce problème parce que les autres là sont arrogants les autres là sont dans leur orgueil c'est pour cela je crois en son discours avec sincérité je vous parle le discours que le président Siakabari a tenu est un discours salvatrice salvateur pardon franchement le CNRD le premier ministre Mohamed Béavogui avec ton gouvernement prenez cette occasion aller vers ces personnes prenez cette occasion va trouver l'UFDG va trouver l'UFR va trouver le modèle va trouver le RPG échangez avec eux montrez-les le motif pour lequel vous êtes vous êtes attaché à ce cadre de concertation mais dans un autre cadre inclusif avec toutes les composantes guinéennes faites-les comprendre c'est là et comprenez aussi leur position créez ce panel à côté auquel vous même si c'est c'est une plateforme que vous allez créer entre vous pour échanger uniquement avec la politique faites-le acceptez encore dites-le encore de faire partir à ce cadre de concertation générale c'est ce qu'il faut faire moi à la place de Doumbouya aujourd'hui je jure devant Dieu je ne pourrai jamais prendre ma propre mère pour venir devant un peuple à l'investiture ma femme ma mère pour venir devant le peuple présenter leur image prendre un serment devant ma mère qui m'a mise au monde qui m'a fait de ce que je suis pour que je prenne le pouvoir je deviens président et tenir un engagement devant le peuple puis dérouter ça ça peut faire mal ça peut faire mal les retombées de cela peuvent faire mal Doumbouya ne doit pas accepter Doumbouya doit résister Doumbouya doit résister à tout ce qu'on lui dit dans le noir Doumbouya doit se dire que il y a l'honneur de ma mère qui est en jeu l'honneur de ma femme de ma famille que j'ai présenté au peuple de Guinée contrairement à Alpha Condé qui ne nous a jamais montré ses parents Doumbouya doit comprendre ça merci au président Siakabari les vagabonds politiques là ces leaders politiques c'est tant pis pour vous mais sachez que sans RPG sans l'UFDG sans l'UFR sans le Modène ou autres partis politiques qui composent qui donnent aujourd'hui la force à la NAND sans ces partis et autres coalitions sans ces partis ceux qui forment ce G58 plus le RPG plus l'UFR et autres ceux qui forment ça sans ces personnes là vous autres là vous êtes des bouquets de fleurs on peut vous poser là où on veut vous êtes là seulement pour embellir la classe politique guinéenne c'est vous qui nous rendez la tâche difficile parce que vous êtes tout en prêt c'est des portes battantes de Banankoro Benko pour ceux qui connaissent là-bas les portes battantes là de Benko elle n'est ni dedans elle n'est ni dehors partout où tu pousses elle sort vous êtes des portes battantes flottantes même des portes flottantes respectez-vous un peu respectez-vous arrêtez maintenant avec ces discours quand on vous appelle à une activité venez faire des propositions concrètes pour sortir la guinée de l'ornière évitez maintenant ces attaques personnelles vous aimez trop vous attaquer aux autres ou si vous n'attaquez pas celle où vous n'êtes pas vous n'êtes pas en paix vous n'attaquez pas celle où Sidiya vous n'êtes pas en paix vous n'attaquez pas Aliouba vous n'êtes pas en paix vous n'attaquez pas RPG vous n'êtes pas en paix oh vous êtes qui même Politica non vous vous êtes vraiment vous franchement vous énervez les gens ils n'ont rien dans leur tête si ce n'est pas des discours d'attaque petite occasion on les donne pas où c'est attaque contre Nd2 pas où c'est attaque contre Nd2 même quand on les donne l'occasion exprimer qui vous êtes présentez-vous leur présentation va commencer directement à attaquer Nd2 PORO 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 PORO